Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on est au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. Là, on est sur la place principale de la ville avec le marathon qui est juste en train de passer. J'espère que vous êtes chauds les amis, c'est parti pour cette vidéo. On voit les amis, on est arrivés à l'aéroport. Il est 3h28, on est un peu d'avance. L'avion est à 18h40. Un peu de temps à attendre ici. On marche, on découvre un peu l'aéroport. Là, on se rapproche du Terminal 5, le terminal où on a notre avion qui va décoller. Voilà, avion comme Nico l'a dit à 18h40, c'est ça Nico ? C'est ça, dans 3h. C'est ça, et là on y va. Et voilà les sportifs, petit update. Il est 17h35, on a passé les portiques de sécurité. L'avion est dans un peu plus d'une heure maintenant, 1h05. On attend toujours avec Nico, on a pris une petite collation, on a mangé des gâteaux. On a mangé sainement. Qu'est-ce qu'il y a ? On a mangé sainement. Très sainement, très sainement. On est sur une bonne lancée pour le 10km demain. Moins de 24h. Moins de 24h avant 10km. Dans 24h, on saura le temps qu'on a fait sur ce fameux 10km qu'on prépare depuis maintenant. Deux semaines. Donc non les amis, je pense que ça va bien se passer. Voilà, on attend le vol toujours. C'est un peu long. Sachant qu'on est arrivé ce matin assez tôt. Donc là, ça fait un peu longtemps qu'on attend. Mais voilà, au moins on essaye de ne pas trop se fatiguer. Parce qu'on ne peut pas avoir les jambes trop lourdes demain. On va rester le maximum possible assis. On va essayer de faire des étirements ce soir en arrivant. On vous filme ça si on arrive à faire des étirements. S'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'on n'a pas fait d'étirements. Mais voilà, surtout les sacs aussi qui sont assez lourds. Là, on a posé la valise donc ça va. Mais l'attente dans les parties de sécurité, je ne sais pas comment ça a été pour toi Nico. Mais allez, le dos assez lourd. Donc voilà les amis, là on attend toujours un petit peu. Et puis je vous dis un peu plus qu'est-ce qui se passe. Voilà, ciao ! Tous les amis ! Un peu de retard je pense mais l'avion est bien là. On n'entend pas là parce que là, on fait des essais moteur à droite en fait. On n'entend pas là. On n'entend pas là. On est là, c'est nouveau prototype. On n'entend pas là. On n'entend pas là. On n'entend pas là, c'est le truc. On n'entend pas là. Parce que c'est encore un aéroport un peu extra. Très de la ville. On a une heure de bus. Enfin je ne sais pas ce que c'est. S8 il y a marqué. C'est plus un métro je pense. Métro ou bus. On va essayer de communiquer là. Nico il parle couramment et allemand. Donc euh... Je suis libédiche. C'est cool. C'est la notre. C'est la notre. C'est la notre. C'est la même que la notre. C'est la même que la notre. C'est la même que la notre. Oh la la la. C'est fait prank. Il s'est fait prank. Il s'est fait prank. Bon par contre on est pas sûr que ce soit là qu'il fallait attendre pour les bagages. C'est prank. Bon là les amis c'est le moment où il faut récupérer les bagages. C'est toujours un moment sympathique. Où t'attends. Voilà. On laisse parti. Alors Nico. Toujours good. Yeah. Par contre là j'ai envie que les Alize elles arrivent. Et qu'on me prenne une pizza. Mon cul. J'ai une vidéo là c'est nous en train de manger des pizzas énormes. Les fameux escaliers. Et Nicolas qui va descendre avec la valise. Allez c'est travail là. Tu veux que la prenne ? C'est parti. Merci. Merci. Les meilleurs moments en Dominique. Les meilleurs moments en Dominique. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ce périf. Oh là 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 là. C'est magnifique. Il est 22h16 les amis. On a un kilomètre de marche pour aller jusqu'à l'hôtel. Déjà qu'on arrive à 10h à l'agroport. Normalement. 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 Oh la côte. Oh la côte. Normalement on a les pizzas qui nous attendent en arrivant là. Ouais ouais. Ça c'est bon les amis. J'espère que ça nous attend que c'est encore chaud. On a ici froid mais déjà d'avoir à manger ça va être cool. Parce que là on n'a pas mangé encore. Depuis 18h on n'a pas mangé. Non même avant. On fait un petit goûter à 16h et on commence à avoir un peu faim. Et là bon pour le moment on découvre la ville. Voilà. Il y a une salle de sport là ? Ouais il y a une salle de sport. Bah nickel. Salle de sport les amis. Là tout droit. Tout droit. Tout droit et après à gauche. C'est parti les amis. J'en sais pas. Combien de kilomètres ? Un kilomètre. Un kilomètre. Un kilomètre. Un kilomètre. On voit les amis. On vient d'arriver à l'hôtel. Ça y est. On va à la chambre ce soir. Chambre sympa franchement. C'est cool là. Franchement super sympa. Regardez là. Les deux lits. On a un peu crevé. Il est quelle heure là ? Il est près de taupe. Il est minimum à 5. On va voir la vue. Tu penses pas qu'on va voir la chauve ? La vue. On va voir ça. On va rien du tout. On va voir rien du tout. Et voilà les amis. La chambre principale avec la petite télé tranquillou. Le petit endroit pour mettre les affaires. La salle de bain. Simple. Efficace. C'est nickel. Donc voilà. On commence ce séjour de folie. Ici à Munchen. Vénique. Vénique tes amis. Donc voilà. J'espère d'être chaud. Demain. Demain on part à 8h normalement. 8h45. Pour aller voir le marathon. Le marathon. Et aussi au petit déjeuner. Et le marathon féminin. Bon voilà. J'espère d'être chaud les amis. Transition. Transition main. Bonne nuit les amis. A demain les sportifs. Ciao. Bon. On est parti. Il est 9h14. Thomas qui met ses chaussures. Et next. Bon les amis. Mais on va pas courir en leg. Aujourd'hui on va courir en New Balance. Normalement. Donc. Début de cette journée. De cette première journée ici à Munich. Et on a pas vu grand chose avec la nuit. Là je te filme en train de parler. Donc du coup. Sympa. Et voilà. Non les amis. Bah là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nuit. Ça s'est bien passé. Ouais. Je pense que par contre la clim était un peu froide. Ouais. Je viens de voir ce matin qu'elle a été réglée sur 18 degrés. J'espère qu'on a pas attrapé la crève. Mais sinon non. Bonne nuit. On a bien dormi. Par contre on s'est couché un peu tard. Minuit. Pas l'idéal. Minuit 30 hein. Minuit 30. Pas l'idéal. Un peu de mal à s'endormir. Bon normal avant une compétition et avant une journée comme aujourd'hui. Voilà. Donc une nuit un peu compliquée. On va voir comment ça va se passer cet après-midi sur la course. Déjà ce matin le programme c'est on va voir les championnats d'Europe de marathon. Les femmes et les femmes et les hommes. Femmes qui partent à 10h30. Et les hommes à 11h30. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça va être incroyable. Donc restez bien. Les amis. Ça va être fou. Ça va être fou. Ouais ça va être bien. En vrai je pense que ça va être cool. Donc voilà les amis. Là on va pas trop tarder. On va aller rejoindre le reste de l'équipe. C'est parti. On vient d'aller voir l'équipe. Comme vous avez pu le voir. Je sais pas si ça va filmer un peu dans le... Filmer un peu rapidos. Filmer un peu rapidos. Mais voilà on a reçu du coup les t-shirts. Juste ici. C'est bon. C'est mis. Est-ce que ça va ? C'est un peu proche. Il y a des tickets sur le côté mais... Waouh ! Putain c'est des tickets New Balance. Regardez. Derrière. Il n'y a pas marqué. Ok. Bon alors nickel hein. Nickel. Ouais j'ai fait des trucs style. On va bientôt partir de la chambre. Juste avant de partir. Je voulais voir la vue qu'on avait. Ok c'est éclairé. Allez on y va. C'est bon j'ai vérifié. On s'ouvait dit. C'est bon j'ai tout vérifié. J'ai tout vérifié. C'est à ce moment là qu'il faut la regretter d'avoir dit. J'ai tout vérifié. C'est à ce moment là qu'il faut la regretter d'avoir dit. Allez on a amené notre maison avec nous là. Et on ne m'aime plus là. Attends. Les deux clés que tu dis ça ? Ouais j'ai les deux clés c'est bon. Et où la deuxième clé ? Dans mon sac. Alors Nico. Première impression de la ville. On est arrivé. Il y a les drapeaux des championnats d'Europe partout. Ouais c'est si. On est au bon endroit. Je pense que c'est bon. Je ne connais pas ça mais c'est si sympa. C'est très très joli hein. Très très joli. Voilà. On est là. On est là. Avec la Team France derrière là. Il y a le même toujours là. Il y a le même toujours là. On n'a pas entendu mais ce sera. On le verra dans la vidéo. On n'a pas un passagérite ? Ah ouais là il y a du monde là. C'est la queue pour aller récupérer de ça. Ouais j'ai fait ça ouais. Nickel. C'est parti. Il y a un peu de monde. Alors Nico qu'est-ce qu'on va manger là ? Le petit déj et le repas en même temps. Ouais c'est énorme. Il y a trop de monde. Il y a 150 mètres de queue. Il y a plus que 150 mètres là. Il y a moins de 200 mètres de queue. Bon allez vas-y on va manger un petit Starbucks. C'est moi Nico ? On est ici Salomon. Un petit jeu de mots sur Salomon ? C'est quoi le jeu de mots sur Salomon ? Je sais pas j'en ai pas. J'en cherchais mais il y a rien qui me va. Et qu'est-ce qu'on va faire là Nico ? On va chercher le dossard normalement. C'est sale. Il y a une petite queue. Sampatico. Il y a du monde là. Non mais on l'a vu du tout. Après tu crois qu'elle a rien à dire. Qu'est-ce que t'as à dire vas-y vas-y. Non c'est vrai. Rien à dire ok. Bon tant pis. Moi j'ai pas mon email. L'email de confirmation. Et Man toi c'est bon ? Tout est bon ? Moi c'est bon ouais. Vas-y fais voir un peu ton dossard. 16, 18, nickel. Arrête-mire. 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 Arrête-mire à suivre durant cette course. Le dossard est récupéré. C'est juste derrière. Voilà tout est prêt. On est bon les amis on est bon. On vous retransmett toute l'ambiance de l'événement les amis. Regarde la photo là-bas. Ohlala. On leur fout. Vous avez sorti votre dossard. Il y a des photographes là. Photographes. Les mannequins. Photographes. Les spectateurs. Oh. Maxime. Chétéro 5 hein. C'est le broutant sur 30km. Je suis de la Thiem un peu là. C'est parti. C'est parti. Allez, allez, allez ! Et voilà les sportifs, on vient d'arriver ici au championnat d'Europe. On est sur le parcours du marathon, sur le parcours aussi du D-Born, donc c'est 4 boucles de 10 km avec une ligne droite de 2,195 au début. Donc voilà, ils ont tourné. Là on est au 3ème 23-33 km et j'ai oublié le 13 aussi. Donc là on a vu tous les français qui sont passés, qui sont pas mal situés pour le moment j'ai l'impression. On va voir sur le suite, là c'était juste au 3ème kilomètre, ça venait juste de démarrer. Il est 11h50, donc c'est des 20 minutes qui courent. Donc on va peut-être bientôt les voir sur le 13ème, bientôt dans 10 minutes je pense. Donc voilà, toujours ici, faire des choses les amis. On va vous faire suivre tout ça, j'espère que vous allez kiffer. Et on est à Thomas derrière la cam et on est chauds. 1h50, donc on est à Thomas derrière la cam et 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 Bon voilà les amis, on est au niveau du ravito, là il y a l'équipe de France au niveau du ravitoillement français. Il y a tous les pays, donc vous pouvez voir le départ d'arrivée juste là-bas. Et voilà, on est ici pour vivre au maximum avec les types françaises, d'avis des coachs pour donner, élaborer les stratégies, je ne sais pas comment ça se passe mais ils sont en train de parler, regarder sur les vidéos, les caméras pour savoir comment ils sont passés, leur tête, peut-être leur dire un petit mot quand ils passent, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Alors là, c'est le championnat d'Europe de Marathon, c'est la cellule Marathon qui travaille toute l'année avec ses athlètes qui les suivent, qui sont dispersés autour de vous. Oui, ils sont dispersés sur les trois points de ravitaillement et à partir de là, les athlètes ont des gourdes et aussi quelques fois des gels, même s'il passe plusieurs fois, puisque là c'est une gourde de 10 km, la gourde n'est pas la même, des fois ça peut être de l'eau, des fois ça peut être une boisson, comment dirais-je, énergisante et des fois ça peut être un gel aussi qui s'accompagne avec ça. Donc il y a vraiment une gourde par ravitaillement, on en a à peu près tous les 5 km finalement sur l'ensemble de la compétition. Les athlètes, globalement, les premiers, celui du 2,3 km qui est un peu après le départ, ne le prennent pas, mais après les autres, ils le prennent, mais comme je disais tout à l'heure, ils sont variés. Et chacun gère, c'est des choses qu'ils ont travaillé à l'entraînement sur les longues distances, quand ils font du spécifique sur 20, 30 km, ils ont testé justement ce type de ravitaillement. Donc d'un athlète à l'autre, c'est vraiment pas la même chose, c'est très personnalisé. Et donc ils vous donnent leur bateau avant et après, ils vous disent à quel endroit, à quel endroit ils veulent avoir le gel, à quel endroit aussi quelquefois ils veulent avoir des glaçons. Il y en a qui ont des casquettes avec des glaçons qui peuvent être incorporés, d'autres qui ont des gilets avec des glaçons. Bon là, on s'est adapté à la météo parce que c'est vrai que quand on a vu l'horaire, on s'est dit qu'il allait faire très chaud. Et finalement, on va dire que c'est la journée où il fait le meilleur pour faire un marathon de la semaine. Donc il y en a deux qui vont utiliser les glaçons, mais sinon les autres, ils ne vont pas utiliser les glaçons un petit peu la casquette. Et après, ce sera surtout de l'hydratation et du gel. Super. Voilà. Et c'est les athlètes qui préparent leur ravitaillement ? C'est les athlètes qui préparent leur ravitaillement, qui décident ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, tout ce qui est boissons, que ce soit légers ou tout ce qui est énergétisant, tout ça, c'est des choses qui sont validées par le médical. Ah d'accord. Donc il y a un contrôle quand même des boissons avant qu'ils viennent sur ravitaillement ? Alors, on veut savoir quelles marques ils utilisent, est-ce que c'est des produits qui sont autorisés ou pas. Généralement, ils font déjà très attention, mais par précaution, on le fait quand même. D'accord. D'accord. Donc le matin, on se répartit justement sur les trois ravitaillement et puis après, ça rentre pas. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas, vraiment. Merci beaucoup à vous quatre. Voilà, on est un peu en mode reporter là. On est dans le métro, on va se diriger vers New Balance, là où on va essayer les chaussures et tout ça. Donc c'est un peu la course, il y a le maximum de monde, j'espère qu'on a fini le maximum. Là, on va se diriger vers le métro, c'est la course. On a les maximum d'aller avec la Team France. C'est la Team France, là, je crois qu'il y a la Team France au complet là. C'est parti là. On arrive, hein ? On arrive. On va chercher les choses. On vient d'arriver au stand New Balance, on va prendre les chaussures et voilà, on va tester ça, on va tester ça pour en live. Ça va être bon, je pense. On va tester ça sur le ticket aujourd'hui. Sur le ticket, le stand est sympa. C'est très sympa, là. On aura une couleur un peu bleu turquoise verte, je pense. Félix aussi très riche, qui est pensif sur le chrono. Il hésite entre 29,40 et 29,50. Là, c'est le futur de l'Espagne, l'Instagramance. Un peu d'eau et tout, là, ça fait de l'air. Alors, Joe ? Ben ouais, ben ouais, on est quand même sponsorisé jusqu'au point d'avoir une bouteille à notre nom. C'est quand même cool. Non, c'est cool. Là, on vient de recevoir les chaussures. Bon, notez le style, hein, voilà, chaussettes rouges, chaussures vertes. Franchement, on est quand même. Voilà, ça se passe bien. Là, on va mettre le dossard. On va finir de se préparer. La course est à 15h30. Voilà, avec toute l'équipe, là, ça se passe bien. On est bien, regardez. Il y a un truc qui s'envole. On a un bus et tout, les amis, on a un bus. Ça va vraiment, hein, non ? Ça va vraiment, non ? Ça va vraiment, non ? Un petit mot ? On va à la course. Ready, motivé, à fond. How much funny, funny ? Let's go. Allez, c'est parti. Voilà, début de l'échauffement. On va en y go. Première fois que l'on va faire une compétition avec une GoPro, quand même. C'est ouf, quand même. Je vais courir comme ça avec ma GoPro. Avec ma poulet. C'est parti, les amis. On est en tenue, là. Ça va. Ça va, je vais mettre en placement. Maintenant, il y en a qui part comme des fous pour aller se placer. C'est fou, les amis. Ça va un truc de dingue. Un truc de malade. C'est parti, ça va. C'est parti. Du coup. En gros, j'ai fait pas mal à faire des fous c'est important. S'il 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 vous plaît, ça va être. En gros, il y a un peu. Et là, c'est parti. En gros, j'ai eu lieu, c'est parti. En gros, j'ai eu lieu. Résumé, c'est parti. Résumé, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti ! 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 Kevin ! Hey guys ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On se fait un 3-bord à une balle mais... A la préparation, on se fait un 3-bord à une balle. On passe sur du 7. Mais on relâche. Mais au 7 on part comme sur la scène. On reste comme ça et après au 7 on part Progresse-y Allez les amis On va repartir pour trouver la borne Allez let's go J'ai tout de Jojo Allez let's go C'est un bon pote Il reste qu'il peut vendre ensemble Je suis quitté Bon il resta que mes trinques, j'suis claqué, vous voyez progressif, Thomas est parti à 3 bornes, j'sais pas si je filme bien là mais ça tue C'est parti Merci 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 200 mètres de plus ça fait 40 secondes en vrai ça va c'est bien mais là les amis en vrai le parcours c'était incroyable après il n'y a pas que le temps aujourd'hui il y a aussi le fait d'avoir compité d'un cours surtout c'est vraiment incroyable franchement le parcours, j'ai filmé moi du coup un peu plus en vrai je voulais vraiment filmer aujourd'hui faire plaisir, c'est aussi le but j'ai filmé à partir du 5-16ème quand tu veux doubler j'en étais à 16ème je me suis dit vas-y je vais filmer au début je me suis mis en mode focus au début j'ai vu que tu voulais peut-être faire maintenant non ? au début je ne sais pas si ça peut être possible mais le parcours il est casse-passe c'est chaud, surtout la chaleur moi je crois franchement ça nous donne une bonne sensation tu sais à chaque fois tu te dis les marathoniens ils font 2h12 quand ils gagnent les champs de la 2h08 tu sais ça tu sais il ne tente jamais le record du monde celui-là le marathon il n'est pas du tout plat du tout la 6ème bande elle est terrible tu te dis quand tu es devant ton truc la 6ème bande elle est horrible le ravito là qu'est-ce que ça donne ? tu me chopes une petite haut pétillante là ou quoi ? vas-y on va aller le petit derrière tu m'en prends une ? tu veux pas ? non c'est bon c'est bon merci oh mec bien joué hein ? ah bien joué mec ah gros j'ai perdu comment ça t'as perdu ? j'ai pas gagné hein ça fait 2ème non ? ça fait combien ? 6 ah ouais ? c'était chaud après la fin ? ah ouais en vrai t'as bien couru quand même j'suis parti comme une brute j'suis pas entraîné ah ouais c'était dur hein nous on a pété aussi hein j'suis pété enfin 4 on a compris si t'as passé pas on a fait bon vas-y mais magnifique le parcours en vrai ouais ouais parcours incroyable ça y est on quitte l'endroit New Balance c'était vraiment cool maintenant on va peut-être se doucher récupérer les bagages dans l'hôtel et après direction le stadium d'Atlée pour voir le 10 000 mètres au moins le 10 000 mètres il y aura peut-être aussi le 400 mètres du Décathlon on va voir ce qu'on arrive à filmer et ce qu'on arrive à voir et ce qu'on arrive à voir les amis ok les amis en train d'arriver dans le stade c'est un truc de malade c'est un truc d'ouf c'est tellement beau la structure elle est incroyable qu'est-ce que ça pour ce niveau ? la structure elle est gigante en fait c'est même pas taille mais c'est c'est incroyable une tour qui fait 100 mètres c'est incroyable et là du coup on se dirige vers l'entrée pour scanner les billets et derrière on va filmer est-ce qu'on peut filmer des compétitions ? on a vu qu'il y a le 10 000 mètres féminin qui va s'élancer à 21h et quelques 21h45 je crois avant on a peut-être un 400 mètres du Décathlon peut-être d'autres épreuves on va voir exactement ce qu'on a à l'intérieur déjà c'est sûr qu'on aura le 10 000 m féminin et on est là demain aussi on est là demain également aussi donc les amis vous allez avoir pas mal d'athlées encore dans la vidéo normalement sachant qu'il y a des belles jeux à les voir et tout je pense qu'on va pouvoir faire des belles images là voilà maintenant on a fait la course maintenant on va vraiment profiter des plein d'europe d'athlétisme pour retranscrire au maximum tout ce qu'il y a à l'intérieur essayer de faire quelques interviews si on peut aller voir des athlètes on va faire le maximum de ce qu'on peut filmer let's go et moi je me dis pour Paris 2024 l'héritage il est là non mais c'est cool non mais c'est cool merci 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 Merci.